Yéhoudi Bansha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve pour la présentation d'un nouvel anime Entai Et on va parler de, alors je suis pas sûre de la prononciation mais moi je vais le prononcer comme ça Nikutai Teni Pour ce qui est de Nikutai Teni nous sommes avec les éditions Hot Manga Nous sommes sur une oeuvre qui date de 2003 au Japon Et alors moi mes notes je pense qu'il y a une erreur parce que c'est marqué juillet 2016 Et je pense que c'est plutôt juillet 2017 Il me semble que les animés ils sont tous sortis en 2017 avec Hot Manga Et pour ce qui est de l'oeuvre nous sommes en genre érotique et fantastique Et surtout l'oeuvre est hache en CEO 18 ans et plus Version d'ensoussurer au niveau du DVD, je tiens le précise On attaque bien entendu avec mon avis sur la qualité du graphisme Et je te dirais tout simplement qu'on est sur une qualité très très belle Donc on est sur un coup de coeur Même si franchement je ne ressens pas vraiment un coup de coeur Je l'adore, elle est très très belle C'est une qualité de dessin au top Après utiliser clairement le mot coup de coeur me dérange très clairement Pour ce qui est de l'histoire Alors je suis désolée à un moment donné Je pense que je vais faire appel à deux de mes peluches Pour imager parce que j'ai souvent besoin moi de D'utiliser des objets, des dessins etc. Pour expliquer des fois ce que je suis en train de dire Donc il se peut que tu aies affaire à mes deux peluches Donc voilà je te les présenterai au moment venu Parce que oui mes peluches ont tout un nom A part quand c'est des trucs comme des pokémons Par exemple Givrali, il va s'appeler Givrali Il n'aura pas un autre nom Mais ça comme c'est pas des... Ils ont d'autres noms Bref Toujours est-il que... C'est parce que j'ai fait des photos ce matin Pour ma... La présentation du manga Pompomporda Voilà Ça n'a rien à voir je sais je suis désolée Mais c'était les seules peluches que j'avais à côté Bref toujours est-il en ce qui concerne le manga Enfin l'anime Ce que j'ai apprécié c'était sa qualité d'illustration Mais ce que je n'ai pas aimé c'était le scénario et l'histoire Déjà de base on était sur un petit truc qui pouvait être plutôt pas mal L'échange de corps ça pouvait permettre certains scénarios Tout en étant... en ayant une histoire C'est le... L'anime hentai pour les 4 de hot manga Que j'ai le moins apprécié Alors autant l'histoire sur le manoir Donc je vais t'afficher les illustrations à chaque fois Pour que tu puisses te situer Et je te mettrai les 3 autres présentations Enfin les 3 autres présentations de DVD hentai De hot manga je te les mettrai en barre d'infos Comme ça tu pourras les voir si tu ne les as pas encore vues Mais toujours est-il que c'est l'oeuvre que j'ai le moins apprécié C'était l'oeuvre la plus What the fuck Alors autant l'histoire du manoir J'avais trouvé que bon Il y avait un scénario Sauf que la fin était complètement cassée Pour finir très vite Parce qu'on n'avait pas la possibilité Par exemple pour un troisième épisode Un épisode de plus Et avoir un peu plus de scénarios Là autant on voit très clairement Dès le premier épisode Que Il n'y a pas de scénario Alors l'idée était plutôt pas mal L'échange de corps Franchement ça aurait pu amener à quelque chose de très intéressant Mais ça tourne vraiment dans quelque chose Dont moi je ne suis pas du tout ok Et forcément ça ne passe pas du tout Donc déjà je tiens à préciser aussi Pour ceux que ça peut déranger On ne sait jamais Mais autant dans le manoir On avait une relation charnelle Entre 3 femmes Qui était purement charnelle Et non sentimentale Voilà On avait une relation avec 3 filles en même temps Autant là on va avoir la relation entre 2 filles en même temps Mais c'est une histoire de base d'amour Le seul défaut Et le seul truc que je n'apprécie pas C'est qu'au final dans le manga On nous montre très clairement Que tous nos protagonistes Couchent avec l'autre Mais couchent avec le corps de l'autre Mais pas là Je t'explique du coup Alors on a Si je ne me trompe pas Voilà on a Gypsy C'est parce que c'est le nom qui est sur l'étiquette Et on a Biscotte Qui est le plus petit Donc on va dire par exemple Pour la relation entre les 2 filles Biscotte est amoureux de Gypsy Mais Gypsy du coup Il n'y a que son corps Il n'y a plus son âme Son âme est dans un autre corps Bah Biscotte il se dit C'est pas grave J'ai le Même si c'est pas C'est pas toi Gypsy Dans ce corps C'est ton corps Donc chauffer l'amour à ton corps Même si c'est par exemple Bah on va dire Gibralie Parce que j'ai Gibralie sur le lit Même si c'est Gibralie C'est pas grave Qu'il y a Gibralie dans ton corps C'est avec ton corps Et puis comme ça au moins Tu me laisses faire Non Moi je l'ai toujours dit En tout cas Je tombe pas amoureux d'un corps Je tombe amoureux d'une âme Et au final C'est pas le corps d'une personne Dont on est amoureux Logiquement C'est de son âme Donc si tu n'as plus Enfin si tu n'as plus qu'un corps Avec une autre âme Mais tu n'as plus l'âme de Gypsy A l'intérieur Ça sert à quoi ? Voilà Et c'était tout le monde Couché avec tout le monde Parce que Ils avaient envie d'avoir une relation Avec Mais Oh bah c'est pas toi Dans ce corps là C'est pas grave Allez on va On va le faire C'est pas grave Comme ça j'aurais fait avec Le corps de Euh non Euh non 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 Je suis pas d'accord Ce que je n'ai pas aimé Donc c'était ça C'était tout le monde Couché avec tout le monde Juste parce que C'est le corps de l'autre Mais on en profite Parce que Il y a un problème de Qui est dû à un objet magique Qui fait des échanges de corps Mais c'est pas grave Voilà Donc tout le monde Couché avec tout le monde Le gars il se tape 36 000 nanas Mais c'est pas grave Mais ça encore C'est un thai Donc Voilà Il est amoureux d'une fille Mais il y en a une autre Qui est amoureuse de lui Et Il y a des trucs Qui pouvaient passer Au niveau du scénario Là dessus Mais Autant Je couche avec toi Juste parce que C'est ton corps C'est pas toi qui es dedans C'est pas très grave C'est pas grave J'ai envie de le faire avec toi Donc je fais avec toi Euh non 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 Je suis désolée Il y a un minimum de respect Donc Là c'est Plus du Jambes en l'air Sur jambes en l'air Il n'y a Pas de scénario Parce qu'on voit tout le temps Qu'il y a Le truc à l'extérieur Qui fait que c'est un changement De camp On nous le montre Et puis hop On voit une nouvelle scène Quasiment charnelle Il n'y a aucun Vraiment scénario Alors honnêtement Je t'avouerai Qu'il y a deux épisodes Le deuxième épisode Je l'ai abandonné en cours de route Tellement ça me gonflait Et que je voyais pas Où ça allait mener Et je voyais pas Comment on pouvait Faire une histoire avec Autant Les autres Il y avait un scénario Il y avait une Voilà Même le manoir Où c'est la faim Qui part en cacahuète Il y avait une histoire Tout au long Il y avait quelque chose Quand même Il y avait un contenu Même si le Pareil C'était un détective Se tapait quasiment Toutes les nanas Mais il y avait Plus ou moins une logique Et puis il couchait Avec Pas que un corps Bon d'accord On ne peut pas dire Non plus que l'âme Il n'y avait plus forcément Mais Il y avait un minimum De respect Je veux dire Mais là Il est où le respect Là dedans C'est un petit peu Comme si Alors je suis désolée Ça va peut-être gêner Et choquer Mais c'est comme si On nous disait Que limite Si tu te fais violer C'est pas très grave Bah si c'est grave Si tu te fais violer Si tu te fais harceler Sexuellement Dans la rue Par quinqua C'est grave Donc si tu Toi t'es pas dans ton corps Et qu'on fait des choses A ton corps Et du coup T'es pas forcément Ok C'est grave aussi Donc moi Moi je suis désolée J'ai vraiment pas du tout apprécié Alors J'ai donné vite fait mon avis Sur l'apparence du DVD Pour les illustrations à l'avant On voit du coup Deux personnes ensemble Qui sont en train de le faire Ce que j'ai apprécié C'est qu'on censurait L'entrejambe de la jeune fille Donc ça je le dis toujours Voilà La partie de l'entrejambe des filles Pour moi c'est la partie intime Et je trouve ça bien Quand même qu'elle soit Minimum censurée Comme ça pour les jaquettes Et tout Et compagnie Donc ça m'a plu L'image c'est la plus osée Que j'ai eu sur les DVD On voit la fille On voit sa poitrine Ok ça passe Honnêtement ça passe On voit On aperçoit du coup L'objet qui va être L'origine de tous ces changements de corps C'est plutôt pas mal Ils sont dans une réserve de l'école Ça correspond Donc j'aime bien Pour ce qui est de l'arrière On a toujours à peu près La même découpe Une illustration Le résumé Et après Un bandeau rempli De plein de petites photos Qui rappellent en fait Quelques petites captures d'écran De l'anime Par contre Là où je n'ai pas été d'accord C'est tout simplement A l'arrière On a une illustration D'une fille Qui est avec plusieurs garçons En même temps C'est une image Que l'on aperçoit 30 secondes Et qui n'a aucun rapport Officinal Réellement Avec l'histoire Je suis désirée Je regarde beaucoup Le retour écran Parce que je ne suis pas habituée Avec ma nouvelle couleur De rouge à lèvres Mais voilà Donc A quel moment Tu mets une illustration Qui est censée donner envie Alors que Ah je ne sais pas Moi je suis désolée Je n'ai vraiment pas apprécié Cette oeuvre Et Les deux premières Qui étaient Celles Avec La meilleure amie Qui devient la maid Et autant L'histoire Lingerie office Ou je ne sais plus trop quoi Par rapport à une boutique De légerie Je les avais Appréciées quand même Mine de rien Avec le recul Je les ai aimées Surtout celles De la meilleure amie Maï Mais autant Les deux dernières Non Alors celle-ci Ça me fait longuement hésiter A me dire Est-ce que je dois Ou pas Tenter les animés Antae Voilà Donc n'hésitez pas Quand même A me dire Si ça vous intéresse Que j'essaye De trouver des animés Antae A vous présenter Pas forcément des animés Que l'on retrouve en DVD Mais des animés Que l'on peut avoir En Comment ça s'appelle En streaming Je crois que c'est comme ça Enfin qu'on peut regarder Sur internet Sans Sans problème N'hésitez pas A me dire ça N'hésitez pas même Si vous avez des titres En particulier Que vous voulez que je teste Avant que vous les regardiez A me dire ça Il n'y a pas de soucis non plus Comme je le redis Mais n'hésitez pas A m'envoyer des messages privés Pour Si vous n'assumez pas A le mettre en commentaire Il n'y a pas de soucis Si je présente du hentai C'est que je suis quand même Assez ouvert d'esprit Là-dessus Surtout pour Encore que je les lise moi-même Ça va Mais si je les présente C'est quand même Que je suis assez ouvert d'esprit Pour pouvoir en parler Et je ne pense pas Avoir fait souvent De blagues Par exemple salas Ou quoi que ce soit Qui pourraient déranger Et perturber Donc je suis quelqu'un Qui Qui reste complètement Hermétique A tout ça Donc n'hésitez pas Si Voilà Si tu as envie Vraiment que je te présente Un hentai en particulier Si tu as vu l'anime Même Si tu connais des sites Pour regarder des hentai N'hésite pas à me le dire Donc ça Ça me ferait très plaisir De découvrir un peu plus Et peut-être D'élargir Mon répertoire Au niveau des animés hentai Et peut-être changer aussi De ces animés là Et peut-être aussi Justement Participer A ce que je change la vie Par rapport aux animés hentai Parce qu'autant Les deux premiers Ok je les ai aimés Autant les deux derniers Bof Donc voilà Pourquoi pas La vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite vraiment pas A mettre le petit pouce en l'air Qui fait toujours plaisir N'hésite surtout pas A aller voir les vidéos Et les playlists Que je te mets en recommandation Allez t'abonner Et aller voir mon autre chaîne Et n'hésite surtout pas A aller voir dans la barre d'infos Je t'aurai mis Le résumé de l'anime du jour Je t'aurai mis Les trois animés hentai Que j'ai déjà présenté La playlist de Hot Manga Etc Etc Et même les liens De mes autres réseaux sociaux Sur ce A bientôt A bientôt